Le Vase de Chalouf J'ai l'honneur de vous présenter Vase de Chalouf, ou Le Vase de Chalouf, le premier livre de Shichaka, Rafan Mejantsu, qui est un jeune de Tulléar, un jeune à mon avis, un futur auteur, et qui est déjà un auteur extrêmement prometteur, parce que outre cet ouvrage, il est président des slameurs de Tulléar, il connaît tout le milieu intellectuel, créatif de Tulléar, il a écrit une pièce de théâtre, des nouvelles, des poèmes, c'est vraiment, s'il y a un jeune à suivre actuellement, c'est Shichik. Voilà, je vais vous lire des extraits de Vase de Chalouf, de ce livre-ci. Voilà la capo, voilà la capo, la caprale, la caprale. Chuchotement à peine audible, murmure de celles qui voulaient être entendues. Derrière, une clique des filles, demoiselles des jours d'aujourd'hui, qui auraient été des dames dans les jours d'antan. Elles ont remplacé leur cartable par des sacs à main. Elles captaient l'attention des passants passifs par leur parfum capiteux. Devant elles, celui qu'elles indiquaient par le bout des lèvres était un homme dans la quarantaine. La capo. Mais l'une d'entre elles n'était pas connectée à ses réseaux sociaux de la rue. C'était Chalouf. Un fou traversa la rue et s'excita. Ah, la capo, la caprale, la caprale, la caprale, le petit tambour, fils des abîmes, fils du gouffre. La capo, au mille regards, roi du cache-cache, la caprale, la caprale, la caprale, la caprale, la caprale. L'homme sourit en entendant son péant et offrit à ce l'autre homme un billet de sang à l'arrière. Un étranger aurait été intrigué par le renom de cet homme et en aurait été jaloux. La caprale, c'est pas n'importe qui. Oui, le mille pattes, fils des armes, frère des balles, ne lui racontait pas la guerre en Irak et ses pieds la connaissaient par cœur. Les armes qu'on pointait sur lui sont comme des microphones. Le feu craché par les armes était pour lui tel les flashs d'un appareil photo. Mille malages se sont agenouillés devant lui en voyant leur ami abattu, la langue coupée. Le sang but dans ce rituel leur a donné une sacrée leçon. Ra capo devenait une histoire vivante, même si on ne l'apprenait pas à l'école. Les muets chantaient sa saga, les sourds entendaient sa gloire. Ra capo et ra capo ra lié, ra capo ra lié. Sa popularité remplissait miyari. Elle débordait dans la région et touchait toutes les provinces. Le vent du sud leur apportait à ses supérieurs. Ces derniers voulaient gratifier ce petit-fils de Minalamba, l'alourdir de galon. Mais il refusait. Il aimait être près du peuple, dans la jeunesse éternelle, papoter avec eux. Les cheveux blancs lui seraient vite venus s'il devait s'asseoir sur une chaise et s'enfermer dans un bureau. Ra capo ra lié, ma vinde. Un jour, il vit Chalouve. Chalouve était comme les filles d'aujourd'hui, avec une façon de parler et de marcher bien rangée. Des gestes éveilleurs des nerfs. Elle était ouverte avec son entourage. Elle avait une langue qui touchait tellement le cœur qu'on aimerait toujours l'écouter. Mais elle savait détourner la conversation dès que cela éveillait l'amour en elle. Car, il faut bien le savoir, la température de son corps était encore basse, si basse, qu'elle ne courait pas après les hommes. Loin de là. Elle était encore dans la pureté, mais ses habits étaient trompeurs. Car elle est la fille d'un homme riche. Elle ne prêtait pas son corps pour avoir des billets en couleur, afin de s'habiller. Jamais. Elle ne faisait jamais ça. Tchèche, son père, était un fameux créancier. Ouh ! Le monde courait chez lui pour emprunter. Il était aussi le portefeuille des candidats lors des élections. Il était le patron du marché des bœufs de Tulliard. Son étable s'étendait presque sur la commune de Miari. Chalouve était son enfant unique. Les vieux Tchèche voulaient combler de bonheur son enfant. Ils sacrifiaient ses ébus pour les études de Chalouve. Chalouve avait reçu une éducation à l'ancienne. Elle était à la fois une dame d'autrefois et une demoiselle d'aujourd'hui. L'âme d'une vieille, coincée dans le corps d'une jeune fille. Elle n'aimait pas trop la fête. Elle ne savait même pas vers où s'ouvrait la porte des discothèques. Là où l'on se défoulait, comme disent les jeunes. Car souvent, ceci lui disait « Or, ça, 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 viens, on va se défouler, on va se détendre. » « Hé, or, qu'allez ! » Ce fut un vendredi, vendredi magnifique, vendredi du désir, vendredi de la joie, vendredi saint, vendredi de la jeunesse. Le vent du sud souffla doucement. Annonça la nuit pour les promeneurs, les amoureux qui se baladaient au jardin de la mer. Le piège mordi. Mois de mars. Pleine lune. Lune des miels des jeunes amants unis dans l'amour en cachette. À cette date, l'excursion est une coutume qui ne peut pas être oubliée. En cas de refus de cet événement, on peut compter sur des grèves sans fin, avec des milliers d'étendards blancs et des banderoles affichées. Manguil, près de Tulléar, était le terrain de jeu vers lequel allaient les jeunes, à 27 kilomètres au nord de la ville de Tulléar. C'est le jardin, ornant la route nationale, numéro 9, avec une plage immaculée, une mer bleue claire, qui attire les yeux des abonnés aux piscines et des habitués de l'eau du robinet. C'est là que vivent Fon et Flore depuis la disparition d'Éden. Manguil est la ville des touristes, la ville des plaisirs. Là, les vasas délacent leur ventre rassasié. Là, ils attendent l'appel du trou des faux soyeurs et admirent une dernière fois la beauté de la création. Là aussi, se trouvent les billets aux mille couleurs qui font rêver les prestataires de plaisir et les jeunes filles à la recherche d'emploi. Où est la recherche d'un mari ? Vendredi, petit matin, des voitures en cortège. Les bruits, les chants et le tapage des taxis Bruce annoncèrent le départ. Manguil était au programme. Sur le siège de Racapo et sa deuxième épouse, Chalouve, le silence s'était installé. Racapo ressemblait à un accompagnateur de séjour éducatif. Le masque de jeûne qu'il devait arborer l'agacait. Ils voyagèrent dans un vieux taxis Bruce. La bête trembla, roula doucement. Ses pneus foulèrent le sol de Manguil vers 16 heures. Mais cela n'empêcha pas les plaisirs. Ils furent comme des oies au bord de l'eau, avec des plongées, des baignades sans fin. Les petits couples interdits réalisèrent leurs rêves, prouvaient à leur corps l'amour tellement récité dans les messages. Chalouve et son homme, eux, se perdirent dans un jeu de vieux. Ils coururent sur la plage. Le soleil inclina son chapeau, prit congé, rentra. Mais le taxis Bruce de Chalouve était trop fatigué. Il fallut lui commander des médicaments à Tulléar. La cloche de la nuit sonna. Tous se réfugièrent dans les taxis Bruce pour fuir l'obscurité. Chalouve et son amant continuèrent leurs fêtes à l'hôtel. Nuit. Dans la montagne, les chiens sauvages se mirent à hurler. Dans la chambre de Rakapo, une lutte fut engagée. Une voix. Cri du plaisir. Douleur du plaisir. Rien ne fut entendu. Car tout bruit buta à la vitre. Deux jours plus tard, Chalouve entra sans frapper dans le bureau du docteur qui était aussi un des enseignants. Essoufflé. Monsieur, monsieur, j'ai besoin de la pilule du lendemain. Le gars a travaillé le jour férié, plaisanta le médecin pour forcer le sourire de la jeune fille. Non, non, pas moi, mais une amie. Chalouve. Je te connais. Et elle se libéra. C'est moi, monsieur. Je suis victime d'un accident de circulation de l'amour en tant que jeune. Le père de famille fut compatissant. Il se sentit solidaire de la jeune femme. Je comprends les moments que tu traverses, mais les médicaments sont périmés. Il n'y en a plus en stock. Toute espérance s'éteignait subitement en Chalouve. Elle sentit que la science, son dernier recours, se moquait d'elle. Les tambours des regrets retentirent. Sa conscience implora et hurla. On se marie pour avoir des descendants, mais déjà, que fait-on des rêves ? Seront-ils celles versées dans l'eau ? Elle s'enferma dans sa chambre, lança la clé sous le lit, prit une boîte sur la table et l'avala. Quelques jours après, elle s'en était allée dans l'autre monde. C'était Vajan Chalouve de Chitaka Rafan Mejantzou. C'était Vajan Chalouve 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 C'était Vajan Chalouve